Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur, et aujourd'hui je réponds à la question « Mais pourquoi c'est faire, j'irais à cet événement-là d'échange de regards? » Excellente question, beaucoup de gens se la posent. En fait, c'est parce que ce que ça permet de vivre, c'est toutes sortes de choses qui sont assez difficiles à décrire, il faut vraiment le faire pour le vivre, mais en connectant avec le regard, on connecte vraiment directement avec l'autre personne. C'est un exercice qui est assez difficile, je pense, pour beaucoup de monde, même des gens à qui ça peut faire peur, et c'est tout à fait correct. C'est possible d'ailleurs de juste venir observer sans participer. Il y a des gens des fois qui passent, qui vont juste rester de côté pour observer c'est quoi cet événement-là, sans oser s'asseoir devant quelqu'un pour se regarder dans les yeux. C'est tout à fait correct, j'ai aucun problème avec ça. Déjà de venir observer, c'est une énorme étape, une énorme sortie de zone de confort pour certains, alors c'est génial. Pour ceux qui vont oser se prêter à l'exercice, qu'est-ce que ça fait de regarder quelqu'un comme ça dans les yeux? Ça peut faire toutes sortes de choses. Ça peut peut-être faire pleurer, ça peut faire partir à rire aussi s'il y a un malaise, ça peut remuer des émotions à l'intérieur, ou ça peut aussi ne rien faire du tout. Toutes ces choses-là, c'est absolument correct, il n'y a aucun problème avec ça. Et tout ce qu'il faut faire, c'est d'en profiter, de prendre ça à la légère, autant léger que ça peut être, de bien respirer aussi pendant l'exercice, de respirer en allant chercher l'air le plus profondément dans les poumons. Ça fait beaucoup de bien, ça permet à tout ça de circuler. Donc voilà. Donc le but, c'est simplement d'avoir du plaisir, de connecter de façon sincère, authentique avec les autres. Alors je vous invite à venir au prochain événement d'Échange de regards. Ça va être un plaisir de vous rencontrer. Et là-dessus, à bientôt, bye!